En février 2021, le Sénégal et l'USID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, avaient signé un accord cadre de coopération 2020-2025 pour un montant total de 598 millions de dollars US, soit environ 326 milliards de francs CFA sous forme de dons. Après trois années d'exécution, l'heure du bilan pour faire le point à travers cette revue annuelle conjointe du portefeuille a donc sonné. Ce don constitue la contribution à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire PAP-2A, qui est la déclinaison quinquennale du PSE. Vous le savez, nous sommes en pleine phase d'élaboration du PAP-3 à travers une démarche inclusive et en partenariat avec le secteur privé et la société civile. La stratégie de coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l'USID a été élaborée suivant une nouvelle approche appelée le parcours vers l'émergence, en anglais Journey to Self-Reliance, qui s'articule autour de trois piliers, les trois piliers suivants qui sont alignés sur le plan sénégal émergent. Une croissance économique inclusive et durable, et il en a parlé, Peter, il a parlé de climat, de jeunesse. Le capital humain amélioré, vous savez que pour ceux qui ne le savent pas, 25% du budget de l'État du Sénégal est consacré à l'éducation. Une efficacité et redevabilité du gouvernement accru, dont le pilier 3 du plan sénégal émergent qui porte sur la gouvernance, la paix et la sécurité. Un programme bilatéral qui se distingue au fil des années par son dynamisme, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles chaque année, une revue conjointe est organisée pour permettre un suivi stratégique du portefeuille de l'USAID. On est soutenu du ministère de santé pour fournir la couverture sanitaire universelle, et cette partenariat a augmenté dans la dernière décennie de 20%, de 53% des personnes qui sont pour avoir l'accès à le service sanitaire. Et aussi, on a travaillé beaucoup avec le secteur privé. On a assisté à 500 000 personnes et on a augmenté leur chiffre des affaires par 68 millions de dollars par année. Donc, ce n'est pas seulement le processus d'un partenariat, mais c'est un partenariat qui est conformant et qui pourrait avoir un impact lié sur le public. Au niveau de la tenue des instances de gouvernance, il y a des efforts à faire, parce que nous avons prévu, en plus de cette session que nous appelons revue annuelle, nous avons prévu des comités de pilotage par domaine. Ces comités de pilotage se tiennent, mais quand même nous avons prévu de manière périodique, mais je crois que nous avons besoin également d'être beaucoup plus systématiques dans la manière dont nous organisons ces comités de pilotage pour pouvoir en tirer pleinement profit. Donc ça, c'est un des défis que nous rencontrons. Dans la mobilisation de la contrepartie nationale également, parce que quand le ministre des Finances met à disposition les ressources, donc pour accompagner les différents secteurs, il y a aussi des efforts à faire au niveau des ministères sectoriels, donc pour mobiliser cette contrepartie. Bilan satisfaisant pour les deux parties et cette revue annuelle conjointe a permis d'assurer une large concertation entre les différents acteurs sur la mise en œuvre du programme de coopération, d'identifier les principales contraintes et de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité dans la réalisation des activités.